Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Ernest. Et bien c'est parti, bonjour, nouveau numéro de Street Art Festival Grenoble 2017, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ernest, Ernest, un graffeur dont vous avez peut-être vu le travail sur Grenoble, aussi bien sur la bifurque que sur certains murs qui jouxtent la piste cyclable justement en direction de la bifurque, Ernest bonjour, bonjour, donc tu es présent sur ce festival, tu as posé tes peintures juste en face de ce qu'on pourrait appeler le mime marceau, qui est sur la façade d'un garage souterrain juste à côté de Champollion, Ernest, tu as démarré comment le graffe ? J'ai pu voir un petit peu à droite à gauche que tu avais démarré par la taille de pierre, est-ce que c'est ça qui t'a amené au graffe de dessiner sur le mur, enfin de prendre en compte les aspérités et les formes du mur, ou est-ce que c'est quelque chose complètement de différent, tu t'es dit je suis né dans les années 80 en pleine bourre du graffe et c'est ce qui t'a donné le speed ? Non en fait, oui c'est la rencontre en fait de personnes qui m'ont emmené à découvrir le graffiti à l'américaine en fait, les lettres, ça c'est quand j'étais jeune et après j'ai fait les beaux-arts où j'ai rencontré un pote, bon bref c'était cool quoi, on a commencé à s'amuser sur des murs et c'était plutôt du tag et du graffe, lettrage, alors par la suite j'ai un peu délaissé tout ça, j'ai fait beaucoup d'ateliers, des choses comme ça et je suis revenu dans la rue on va dire avec un autre média qui est le pochoir quoi, vraiment, par soucis de reproduire mon iconographie assez précisément ce qui n'est pas évident avec le graffiti, à petite échelle on va dire, aussi sur toile et travailler en galerie, atelier, voilà. La culture graffiti, moi j'ai plutôt une culture rock'n'roll, alors c'était un peu en contraste avec justement ces années 90 où j'ai découvert le hip-hop et le graphe de mes potes en fait, d'aujourd'hui encore. Donc c'est marrant mais du coup c'est pour ça que le pochoir je suis revenu dessus, c'est vraiment l'outil de la rue, de cette culture là quoi. Alors est-ce qu'on peut dire que tu fais des poules beaux néo-modernes, je dirais presque à tendance punk, no future, parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui ont un masque et qui sont confrontés peut-être à la réalité. Le dernier graphe que tu as fait aujourd'hui, c'est que se dressent les printemps révolutionnaires avec une fille qui a un chiffon devant sa bouche. La particularité de tous ces enfants, de tous ces jeunes, c'est que même si leur visage est caché, on voit quand même leur bouche. Ouais, en fait c'est un peu la clandestinité affichée quoi. Non, c'est le oui, alors oui, pour reprendre l'idée de l'enfance, c'est le petit agité qui sommeille en chacun de nous quoi. Et c'est en référence aussi au Bérurien Noir et cette chanson mythique des petits agités voilà, qui a bercé ma jeunesse et me berce encore quoi. Et oui, l'iconographie alors rebelle, pour moi elle me semble essentielle, c'est aussi ça que je travaille parce qu'on vit dans une société qui se sclérose complètement par l'autoritarisme. Je pense que la jeunesse a besoin de soutien pour se réveiller on va dire. De se faire soutenir dans l'idée de se réveiller face à l'autoritarisme ambiant et naissant parce que c'est général et mondial quoi je trouve. Voilà, ça c'est on va dire mon discours. Il y a de mes séries de travaux depuis un an, depuis le 49-3. Avant j'étais plus sur le no border un peu, sur les idées de frontières, de liberté entre les peuples, les choses comme ça. Mais là ça fait un an que je travaille là-dessus et les foulards ils ont commencé à apparaître à ce moment-là. Quand il y a commencé à avoir beaucoup de gaz à l'acrymogène dans la rue je trouvais c'était assez impressionnant. Donc voilà, bon ça c'est pour le petit côté on va dire politique-philosophique. Oui et l'enfance aussi pour moi c'est cette fragilité qui est vachement présente. C'est qu'un enfant, même un jeune adulte c'est quand même un enfant et dans ses yeux il y a une fragilité. Il y a quelque chose qui fait qu'il est intouchable quoi. Et avoir un... Bon bah là c'est assez tendre. C'est une fille, elle regarde où ? Bon elle fait un peu la tronche mais... Elle a un regard en biais comme si elle voulait défier quelqu'un. Ouais elle défime, elle a des grands cils, tu vois. Elle est quand même assez poétique quoi. Il faut quand même voir les deux petites marguerites en haut avec le cœur qui ne sont pas des cœurs de marguerites mais des... Alors qu'est-ce qu'on... C'est quoi là ? C'est une tête de mort ou c'est quelque chose qui se rapporte à to be or not to be ? Non, non, c'est la tête de mort. C'est ça. Le cœur... Rock'n'roll. C'est le cœur, tête de mort. Voilà, c'est un peu le côté nos futurs, t'as raison, sur le côté bah le cœur c'est la vie et la tête de mort c'est la mort. Bon voilà, bien joué. Merci. Pas mal, pas mal. Oui donc oui, cette dialectique toujours un petit peu de dualité avec l'enfant, ça permet de traiter des sujets durs on va dire, qui pourraient avec un sujet adulte on va dire, vu que c'est très illustratif ce que je fais, pourrait paraître violent en fait. Et le fait de... 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 de cette fragilité en fait du coup c'est juste dur quoi. Mais un peu ce que... ce qu'était le punk quoi en... bon des gens trouvaient ça violent en soi mais euh... il y avait pas une réelle violence quoi. C'était... la musique était forte, c'était... il y avait du bruit et puis les paroles étaient secs et franches quoi. Mais à la fois ça a emmené beaucoup de choses ce mouvement quoi. Dans... dans le DI dans... Malgré tout le punk descend du reggae donc à la limite c'est quand même quelque chose d'un peu subversif. à la base on envoie un message qui est à l'opposé de ce qu'on peut entendre dans les journaux télévisés, dans les... dans... dans les canards etc. Exactement ouais. Bon c'est marrant ouais. Bon bref du coup le punk oui ça m'a beaucoup influencé, ça m'influence toujours. Je sais pas si je suis un punk mais en tous les cas je suis très influencé par ça. Et en termes graphiques il y avait dans les années 90 Lily Loulou et Kiki Picasso qui faisaient un fanzine qui s'appelait Bazooka et eux maintenant bon bah sont un peu plus âgés mais c'est un truc qui m'a mais bouleversé quoi. Et c'était très punk et très rock'n'roll ouais c'était... Donc euh... ce graphe... enfin ce graphe, ce... ce pochoir, cette créa ? Et bien c'est pas un pochoir là, c'est une peinture directe. Donc dans la rue oui souvent je fais le pochoir par soucis de rapidité mais aussi par euh... pour faire petit ces personnages là euh... c'est pratique quoi. Mais en grand je sais pas en direct en fait oui à la façon graffiti, la bombe en... entrée directe et voilà quoi. Comment tu t'y prends ? Tu fais d'abord une projection euh... avec un... avec un... comment... un projecteur ? Tu as déjà fait d'abord ça euh... ou alors tu arrives en te... en ayant déjà dans l'esprit et en ayant fait déjà un quadrillage et en y allant à la main nue ? Alors le... le dessin en soi il est euh... il est déjà dessiné pour moi. Euh... j'ai déjà tout calibré au format du bou... du bou... du bou... du bou... du mur. Euh... et euh... et euh... et oui j'arrive avec un rétro projecteur pour le mettre en place quoi avec une esquisse. Ce qui me permet de gagner euh... une grosse journée de travail quoi. Il y a aussi ça quoi voilà. Parce que sinon le quadrillage ouais c'est cool mais euh... pfff... tu mets un... Fastisieux ! Ouais 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 c'est un peu compliqué quoi. Tu travailles seul ? Tu... tu... tu fais tout de A à Z tout seul ou alors il y a... tu as... tu as des petites mains à côté de toi qui... qui te filent un coup de main ? Alors euh... là... là j'étais seul sur Grenoble mais j'étais assisté par euh... des... 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 des petits assistants de la Space Junk. Qui sont venus me prêter la main pour faire le fond, me passer les lettres aussi parce que j'avais fait tout un texte sur le... sur le mur en blanc donc il fallait... euh... il fallait poser les pochoirs et donc tout seul c'est pas évident. En hauteur. Donc j'étais à Avignon avant et j'ai déménagé à Dijon là. Et euh... j'avais un assistant euh... donc petite dédicace à Nico. Il entendra peut-être jamais parce que c'est pas Avignon la radio. Bah si on le met sur le Facebook il jettera une oreille. C'est ça. Donc euh... voilà qui m'a bien filé la main pendant une année euh... à me dépatouiller euh... à me faire un peu tous les trucs galères qui me prenaient beaucoup de temps euh... que je pouvais pas consacrer à la création. Qui m'a permis quand même de pouvoir euh... enquiller les expositions l'année dernière euh... deux fois plus que ce que j'aurais fait. Et là cette année à Dijon là j'ai trouvé un... un petit jeune là qui est bien motivé, qui me file bien la main et c'est cool. Et depuis qu'il est arrivé à l'atelier euh... ça dépote quoi c'est bien. Parce que tout seul euh... bah déjà on est euh... enfin il y a plein de contraintes. C'est-à-dire qu'on est en déplacement sur des festivals à peindre. On a des contraintes d'atelier pour produire la peinture pour des expositions. Puis on a un travail de galerie permanente entre guillemets qui demande un peu des pièces à l'année. où il faut alimenter euh... parce que moi je vis exclusivement de ça. C'est le choix que j'ai fait hein... comme compromis on va dire. Donc euh... alimenter des galeries un peu euh... c'est un petit côté mercantile mais ça me fait bouffer et puis au moins euh... je fais ce que je veux quoi ! Question sur cette fresque euh... elle a un nom particulier ? Ou alors le nom c'est le titre que tu as mis latéralement ? Ouais ouais alors son nom c'est la fille du printemps. Alors c'est euh... elle est née euh... quand il y a eu le 49-3 de Manuel Valls et qu'il y avait des jeunes... qui sont vraiment descendus dans la rue et ça faisait longtemps que j'avais pas vu la jeunesse dans la rue euh... dans une phase euh... pacifique au départ. Euh... avec une nuit debout ? Voilà. Qui étaient totalement pacifistes. Qui se sont fait euh... bah violenter hein. Faut le dire. Par l'Etat. Euh... Et du coup il s'est avéré après que les manifestations ont tourné à la violence. Euh... moi je pense que c'est une violence de défense qui est née. Donc c'était ça l'idée. C'était la fille du printemps parce que c'est arrivé au printemps. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un cortège du premier mec couplé par la police quoi. C'est ce qui s'est passé à Paris. Je trouvais ça super grave. Moi j'allais avec mes gamins en manif euh... bah j'irais plus jamais hein. C'est plus... c'est plus comme c'était. C'est plus la fête la manifestation. Vous êtes nombreux à dire ça hein. Et donc la... la... la fille du printemps c'est... voilà c'était euh... le texte au départ c'était pas celui que j'avais fait sur... je l'ai fait sur une toile. C'était le... le texte qu'on peut lire sur les... les cartouches de gaz euh... de flics en fait c'est... ouais brume machin nan nan... enfin je peux pas te le citer mais voilà. Donc voilà. Donc c'est... Tu finisses avec Normène F en dessous ? Voilà c'est ça. Il y a tout un intitulé bref. D'où que c'était ça elle a un foulard elle se protège. Donc cette fresque qui mesure pas loin de pfiou 15 mètres sur 5 ? Euh 6 mètres par euh... 10 ou 12. D'accord. Il te faut combien de temps pour faire une fresque pareille et est-ce que tu as une notion du... du... du nombre de peut-être de bombes ou de litres de peinture qu'il te faut ? Alors il faut euh... 2 à 3 jours. 3 jours là. Tout seul. En peinture euh... pour le kaki il faut 2 litres de kaki. Non tu fais vraiment un truc scriptif précis je te le fais. Et les bombes de peinture bah... Pfff je sais pas. Il y a 3 gris différents par euh... 3 bombes donc ça fait euh... je sais pas je peux pas te compter exactement. Neuf gris euh... 1 2 3 4... Ouais faut bien une trentaine de bombes quoi. En gros. Et... et un gris de fond. Un pot euh... un pot euh... un pot de peinture normale que tu teintes. Voilà. Alors c'est peut-être pas les plus grandes fresques que tu as exécutées. J'ai vu des photos de toi euh... peut-être sur Sao Polo ou alors dans la campagne où il y a des grands murs de vieilles fermes qui ont été complètement euh... repeintes. Non non. Ah de... Ah ouais peut-être ouais c'est vrai. Un enfant qui qui regarde de face comme ça avec un... un projectile à la main ou euh... une arme. Un lance-pierre ? Non. Un lance-pierre oui. Avec le lance-pierre non non il est... ça c'était euh... ça c'est un... un papier collé. Non non c'est un papier collé à Sao Polo effectivement. Ça c'est une affiche euh... non non le euh... à Grenoble il y en a un grand. En longueur il est le mur. Euh... il fait à peu près ce hauteur là. Euh... à Marseille il y en a un qui est un tout petit peu plus gros. Non j'ai... non j'ai pas fait de truc immense immense euh... Parce que ça s'est pas présenté que je travaille en petit et les gens pensent que je suis pochoiriste en fait. Justement la question que j'allais poser c'est est-ce que tu préfères le petit format ou le grand format toi pour t'exprimer ? Et... non. Ce qu'on te donne ou ce que tu peux prendre ? Et ben en fait euh... non moi j'adore le mur en fait. Et y'a pas de pochoir là tu vois c'est cool quoi. Euh... le pochoir c'est vraiment pour du petit. Et puis c'est vrai que du coup euh... du fait que je... beaucoup de gens me me... parce que c'est quand même vachement euh... on te met dans une case hein quand même euh... dans le milieu du street art entre guillemets euh... T'as les pochoiristes, t'as les graffeurs, t'as associés et puis ça déborde pas trop hein. Non du coup moi je suis un pochoiriste. Mais non je suis pas un pochoiriste en fait je... Pour moi je suis plutôt illustrateur. Je travaille des faits de société on va dire dans mes thématiques. Et après euh... les outils euh... ben je prends ce qui me vient sous la main quoi. S'il faut faire une sculpture je fais une sculpture voilà. Ouais. Je fais des installations, je fais de la peinture, des choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est plus facile de... de dénommer quelqu'un par rapport à son outil de travail. Et puis euh... c'est peut-être plus facile pour les euh... pour les galeries, pour euh... pour euh... pour les collectionneurs pour pas se perdre. Mais moi je préfère beaucoup euh... plus à... à travailler sur des grandes surfaces. Déjà du fait de la liberté de mouvement, de... de l'impact aussi quoi. Tu vois en plus euh... mes dessins ils sont très tampons quoi. Ils ont quand même ce style de pochoir même en gants quoi. Voilà. Et ça j'aime bien quoi. Et tu disais que tu pouvais en vivre. On en vit bien ou alors c'est... c'est encore difficile ? Non c'est pas... on en vit pas bien. C'est euh... Je dis on en vit bien c'est... tu tailles le smic ou t'es... t'es vraiment à... nulle part ? Euh... non le smic ça va tu le joues. Ouais tu le joues. Enfin je le joue depuis deux ans moins. Avant je... je comblais avec du graphisme à côté. Je faisais du graphisme euh... en indépendant aussi hein. Mais euh... pendant beaucoup de temps j'ai fait ça. Et euh... et petit à petit j'ai abandonné le graphisme pour euh... Pour faire la peinture pure. Et pour finir est-ce qu'on a l'occasion peut-être de te voir sur un album euh... euh... Un album euh... vinyle ou peut-être sur une affiche de cinéma ou autre ? Euh euh... en graphisme euh... bah le programme de la tâche d'encre d'Avignon, Festival d'Avignon tous les ans. Ça fait euh... dix ans que je leur fais leur euh... leur couverture et l'intérieur. Mais la couverture c'est un dessin à moi à chaque fois original. Euh... qui collectionne et du coup et... c'est sympa quoi. C'est ça c'est marrant. Après les pochettes d'album j'en ai fait ouais ouais j'ai fait euh... Bah ouais mais c'est les groupes qui existent plus alors... Pfff... vous les trouverez pas ! C'est le problème du rock'n'roll c'est que les groupes ils durent un an ou deux et après ils se séparent quoi. Ouais. Ernest je te remercie d'avoir pris un petit moment dans notre compagnie et je te souhaite une longue vie et plein de bonnes choses pour l'avenir. Et bah ouais merci et bah pareil à vous. A bientôt. A bientôt. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre.